Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. On a la joie d'accueillir et l'honneur sur ce plateau du Défi de la vérité de François. Vous voyez derrière moi Éric Verag. Bonjour Éric. Bonjour Richard. Vous êtes énarque, vous êtes essayiste, vous êtes indépendant de pensée et d'esprit, vous êtes un économiste de renom et vous avez publié ce fameux livre, Le Grand Reset. Alors tout d'abord, Éric, pourquoi être venu sur François pour assurer la promotion de ce livre ? Tout d'abord parce que François a acquis très rapidement d'ailleurs une notoriété sur le champ du parler vrai, comme on dit, c'est-à-dire sur cette parole un peu libérée qui n'est pas mainstream, qui n'est pas subventionnée et qui finalement accepte de dire des choses qui dérangent, en tout cas qui dérangent dans un certain nombre de sénacles parisiens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde, grosso modo, a entendu parler des articles de François, par exemple sur le coronavirus, de son engagement. Je crois même que François a dû recevoir un titre particulièrement recherché de nos jours, qui est celui de complotiste ou conspirationniste, je ne sais plus qui est le... Conspiracy Watch, oui, c'est ça. Voilà, Conspiracy Watch de Rudi Richtat a dû probablement jouer au chien de garde et désigner François comme un affreux organe de mensonge, ce qui est une reconnaissance de qualité. Pas toujours facile à porter, mais une reconnaissance. J'ai fait l'objet d'un portrait au vitriol, justement. On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas l'objet de cette émission. Alors, votre livre, c'est Le Grand Reset. Le Grand Reset, pour le grand public, c'est quoi exactement ? Alors, c'est deux choses. C'est d'abord, comme pour tout le monde, un livre qui a été écrit, qui est paru en juillet 2020, c'est-à-dire juste après le déconfinement. Un livre écrit par un certain Klaus Schwab et un certain Thierry Malray. Alors, on ne sait pas qui a tenu la plume et qui a fait les illustrations entre les deux. Mais c'est un livre d'un talent littéraire, à mon avis, contestable, qui est écrit en anglais. Mais quand on sait qui sont ces personnalités, Klaus Schwab est le fondateur du Forum de Davos. Ça fait 40 ans que Schwab agit pour réunir les élites économiques du monde. Alors, moi, j'appelle ça le syndicat des élites mondialisées, c'est-à-dire que c'est un club qui réunit des représentants de grandes entreprises, des dirigeants, des dirigeants politiques, qui a invité Xi Jinping en 2018, donc qui a accès à des célébrités mondiales, à des personnalités politiques extrêmement importantes. Et il ne faut pas négliger la personnalité du co-auteur Thierry Malray, qui est un proche de Schwab et qui, par ailleurs, anime un média qui s'appelle le Monthly Barometer. C'est une publication extrêmement élitiste en anglais, qui est une publication business, donc ça s'adresse aux dirigeants d'entreprise. Mais Thierry Malray a deux particularités. Sa première, qui, moi, me paraît extrêmement importante, c'est qu'il a commencé sa carrière professionnelle comme conseiller de Michel Rocard à Matignon. Et je trouve que ce parcours est intéressant et en même temps très illustratif de ce qu'a été la deuxième gauche en France. Alors dans la deuxième gauche, je mets Michel Rocard, Pierre Moscovici, Dominique Strauss-Kahn, tous ces gens qui, à un moment donné, se sont revendiqués du socialisme et qui ont utilisé ou profité de François Mitterrand pour arriver au pouvoir et qui, petit à petit... — Donc des opportunistes plus que socialistes de nature. — Alors ça mérite un vrai débat parce que je pense que c'est leur nature profonde de croire à ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire de croire à l'idée qu'en réalité, on peut commencer une carrière dans la haute fonction publique et la finir à la direction d'entreprises, qui sont souvent des anciennes nationalisées, où on a un accès privilégié, et où on peut mélanger les intérêts publics et privés, tout ce qui suscite l'extrême agacement du public et même un certain écoeurement aujourd'hui de voir que, finalement, on ne sait plus qui est dans le secteur privé, qui est dans le secteur public, ce mélange des genres, ces caractéristiques. — Et vous-même, vous auriez pu prendre ce pli-là. Vous avez pris le contre-pied. Mais vous auriez pu rester dans cette dynamique-là. — Oui. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que profondément... Je vais dire une horreur, Richard, et je m'en excuse par avance auprès des lecteurs de François. Mais moi, je suis un libéral manchesterien, ce qu'on appelle un libertarien aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois aux vertus du travail indépendant. Je crois au mérite de... Vous savez, moi, je dis toujours ça. Quand je travaille, je déballe la R16, je déplie ma table et je vends à l'encan. Donc je n'ai pas de structure capitaliste derrière moi et je ne dois rien à personne, si ce n'est à mon travail. — Mais vous avez travaillé quand même, il faut le dire pour le grand public, vous avez travaillé dans des ministères à des fonctions très élevées, des ministères de gauche et de droite. Vous n'avez vraiment pas d'étiquette. — J'ai fait 15 ans, je crois, de service public. Et je suis ancien élève de l'ENA. Oui, mais comme on dit parfois, un énarque défroqué. Et c'est vrai que ce système à la fois de politisation et de mon point de vue de gauchissement de l'intérêt public m'a toujours exaspéré. Moi, je crois à l'État. Je crois au service public, mais au vrai service public, celui qui sert l'intérêt général et pas celui qui sert l'intérêt des élites qui dirigent le service public. — Alors on va revenir au grand reset, puisque c'était quand même la question de base. — Donc deux auteurs écrivent ce livre, deux acteurs essentiels du forum de Davos, donc de ce syndicat de l'élite mondialisée, qu'elle soit publique ou privée. Et ce livre est assez intéressant parce qu'en réalité, il part d'une idée. Alors c'est un livre relativement court, d'un anglais un peu compliqué, mais ça se lit. Et il part d'une intuition très simple. C'est que l'épidémie de coronavirus, la pandémie de coronavirus est l'occasion rêvée d'accélérer des transformations latentes dans le monde industrialisé depuis plusieurs années. Et le livre consacre même un chapitre qui dit de toute façon... — Donc une forme de planification, en quelque sorte, non ? — Moi, je ne vais pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que le livre écrit un chapitre qui dit « Les grands dirigeants sont ceux qui ont compris qu'ils devaient utiliser le prétexte de la pandémie et de l'urgence sanitaire pour faire passer des réformes fondamentales, systémiques, qu'ils n'arrivaient pas à faire passer jusque-là ». — Une reconstruction de l'économie, en quelque sorte. — Alors le terme « Great Reset » veut bien dire la grande réinitialisation. Donc ce n'est pas la destruction, c'est la réinitialisation du monde à partir d'un certain nombre de technologies. Car en réalité, c'est un livre qui est un peu scientiste et futuriste. Ce livre fait en réalité la somme de toutes les technologies qui doivent changer la société et les habitudes, les modes de vie, les comportements quotidiens des gens dans la vie. — Dont l'intelligence artificielle. — L'intelligence artificielle, la surveillance généralisée des populations. Il faut vraiment insister sur ce point parce que je pense qu'il y a des points qu'on voit le plus mis en œuvre aujourd'hui. — Le « Great Reset » dit très clairement qu'il faut pas forcément faire comme la Chine parce que c'est un peu privatif de liberté. Mais faire comme à Singapour, c'est vachement bien. C'est-à-dire notamment obliger tout le monde à être suivi dans la rue et à être reconnu facialement par des outils. C'est écrit dans le livre qui vont permettre de savoir où vont les gens, puisque si on découvre qu'ils sont malades, on pourra retracer l'ensemble des contacts qu'ils auront eus dans la journée. Donc c'est un livre qui prône très ouvertement la violation de la vie privée, la suppression des libertés individuelles, notamment des libertés de circulation, qui prône la généralisation de technologies qui permettent en réalité de supprimer toute forme de distance par rapport au contrôle des autorités. C'est un livre profondément autoritaire. — Et derrière tout ça, il y a quoi ? C'est « Améliorer le capitalisme ». C'est ce que j'ai pu lire aussi. — Alors dans le projet, c'est là, si vous voulez, qu'évidemment, c'est un livre que je dirais un livre de malin. C'est-à-dire que c'est un livre qui est à double sens. Il y a les propositions qui sont ouvertes et qui peuvent être admissibles dans un cadre démocratique. Et puis il y a les intentions cachées, celles qui ne sont pas dites mais qu'on comprend en lisant entre les lignes, mais qui sont sujettes, bien entendu, à interprétation. Et donc ce livre, profondément, ma conviction, c'est qu'il part du principe que les grands changements imposés par l'histoire vont mettre le capitalisme à la ramasse. Et donc c'est un livre qui essaye de sauver le capitalisme dans le monde de demain. Et pour sauver le capitalisme, ce livre propose de retrouver des espaces de rendement et de profit là où, petit à petit, la consommation est appelée à diminuer. Dans ces espaces de profit, il y a un projet très transparent qui dit qu'il faut remplacer le capitalisme de la propriété privée par un capitalisme fondé sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage, la réutilisation des biens, et donc où les gens seront finalement locataires un temps d'un objet, mais n'en auront plus la propriété définitive. Et donc c'est bien un livre qui dit finalement le business de demain, il est dans la transition écologique et la pandémie est l'occasion de faire passer plus vite le business de la transition écologique et toute cette organisation sociale où chacun surveillera tout le monde pour être sûr qu'il ne commet pas d'écocide. – Est-ce que vous ne pensez pas à ce titre-là que tout ce qui a été testé, vous savez, tout ce qui est COP21, du reste c'est à peu près les mêmes anagrammes aujourd'hui qu'on voit avec le virus, est-ce que vous ne pensez pas que ça a été des galops d'essai en quelque sorte, tout ce qu'a fait Fabius par exemple là-dessus, pour justement faire passer cette idée du virus ? – Alors moi je le présenterai de façon un peu différente, c'est-à-dire qu'incontestablement il y a une continuité. C'est-à-dire que depuis qu'on parle du sommet de la Terre de 2005, je crois, où Jacques Chirac était passé, où il avait dit la maison flambe et nous regardons ailleurs, depuis cette décennie Chirac jusqu'à aujourd'hui, il y a un continuum idéologique qui consiste à dire l'homme n'a plus la place privilégiée qu'il mérite sur cette Terre, il doit se flageller d'être ce qu'il est et d'aimer la consommation, la jouissance et le plaisir, et il doit plutôt adopter un mode de vie différent pour sauver la planète. Et au nom du sauvetage de la planète, on fait passer énormément de choses qui souvent sont très éloignées. Donc il y a cette continuité idéologique depuis 15 ans qui a permis à démarcher, démarcher. Georges Soros a probablement des intérêts financiers à faire passer dans la promotion du changement climatique. Est-ce que c'était des galops d'essai en se disant il y aura une grande culbute qu'on va organiser ou est-ce que l'occasion a fait de l'arrond ? Après tout, c'est une question secondaire de mon point de vue. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait eu une anticipation parce que très souvent, on se dit, on se rassure en se disant mais tout ça est pensé. Je crée malheureusement que la vie ne soit pas pensée et que ce soit une suite de hasards et de bordels et d'opportunités. Donc pour vous, c'est comme le virus à Wuhan finalement. Il n'y a pas eu de malveillance à la base, mais finalement, c'est une forme de récupération aujourd'hui politique du système. Moi, je suis... Alors qu'il y ait une récupération politique, de mon point de vue, c'est assumé par tout le monde. Personne ne s'en cache. Et quand vous regardez les décrets liberticides qui sont passés en France au mois de décembre sur le fichage des populations, il est évident que ces décrets sont passés à l'occasion de l'urgence sanitaire et d'une façon ou d'une autre de la dépossession du pouvoir par le peuple. On a été dépossédé de notre pouvoir, le Parlement lui aussi très largement. Et donc on en profite pour faire passer des mesures qui n'auraient jamais pu... Donc cette utilisation de la pandémie pour prendre des mesures autoritaires et liberticides que l'État profond, le gouvernement profond préparait de longue date, c'est évident qu'elle existe. La question, c'est est-ce qu'on a délibérément planifié une opération pour permettre ça ? Personnellement, je ne le crois pas. Alors pour deux raisons. D'abord, personne ne peut prouver que ça existait. En tout cas, on manque de preuves si certains le pensent. Ils n'ont pas de preuves à apporter. Pas plus qu'on a de preuves à apporter que ça n'existe pas. Moi, ce que je sais, je suis un vieux sceptique, ce que je sais, c'est qu'il y a une probabilité scientifique forte pour que le virus qui a déclenché le coronavirus soit un virus d'origine humaine, c'est-à-dire qu'il soit le produit de manipulation de laboratoire. Oui, c'est ce que nous a dit le professeur Montagnier ici même sur ce plateau. Et il y a une probabilité forte pour que ce virus ne soit pas le fait d'une chauve-souris qui a parcouru 400 kilomètres pour aller mordre un pangolin qui a mordu un Chinois inconnu qu'on n'a jamais retrouvé sur un marché. Il y a une probabilité forte qu'il y ait eu une faute commise par un salarié du laboratoire P4 de Wuhan qui a sorti le virus. La question, c'est est-ce qu'il l'a sorti délibérément ou à son insu ? J'ai la faiblesse de croire que compte tenu de l'enchaînement des événements, c'est plutôt à son insu qu'il l'a sorti. Après, à quoi servaient ces manipulations ? Voilà, l'analogie avec le monde économique qui est le vôtre. C'est un sujet. Et par ailleurs, comment la Chine, comment les autorités chinoises ont géré ce virus, c'est un autre sujet. Elles ne l'ont pas géré comme si elles étaient porteuses d'intérêt général. Maintenant, l'histoire du Groet Free 7, c'est quoi ? C'est de dire finalement ce virus, c'est une opportunité. Parce qu'au nom de la santé, on va pouvoir dire, on va pouvoir justifier qu'on surveille tout le monde et qu'on utilise le téléphone portable pour savoir en permanence qui est où et avec qui. Donc derrière les incohérences, je dirais, apparentes, se cachent véritablement de vraies cohérences d'ensemble. En fait, c'est ce que vous semblez dire à travers ça. Alors, je vais vous dire, là aussi, il se trouve qu'avant d'être énarque, j'étais historien. J'ai retenu une chose de l'histoire, c'est que l'histoire se décline toujours au passé. Donc aujourd'hui, il est difficile de savoir quelle est la portée historique de ce virus, de cette pandémie, comme il est difficile de savoir dans quelle mesure le Groet Free 7 du Forum de Davos va imprimer sa marque dans l'histoire. Mais une hypothèse, qu'on verra dans 10 ans, dans 20 ans, si elle se vérifie, une hypothèse est qu'un certain nombre de gouvernements occidentaux, d'institutions multilatérales, je pense à la Banque Centrale Européenne, qui, elle, ne se cache pas de son intention de pratiquer un « great reset monétaire », c'est-à-dire le passage à une monnaie complètement numérique, il est évident qu'il y a eu un consensus, au moins tacite, sur le fait que cette épidémie était une opportunité et que finalement... — Ça sert les intérêts de tout le monde, en quelque sorte. — En tout cas, c'est politiquement une façon d'élargir le champ de l'autorité de l'État et d'une façon ou d'une autre de rendre les opinions publiques beaucoup plus malléables. On leur fait peur, on les culpabilise. Si le virus circule, c'est parce que vous faites trop la fête et que vous êtes trop parlé aujourd'hui. Et donc on voit bien comment, d'une façon ou d'une autre, les institutions dont le métier est d'imposer un ordre font leur miel de cette situation où les gens sont apeurés et où on peut leur bourrer le mou de tout un tas d'élucubrations, où ça passe plus gros, plus ça passe, disait Chirac. — Oui. Alors c'est vrai qu'on voit aussi aujourd'hui au niveau macroéconomique des États qui sont aidés très clairement par les banques centrales. En revanche, au niveau microéconomique, ça risque de tanguer très fort dans les semaines qui viennent. Vous voyez les choses comme on... — Là aussi, ça va tanguer, peut-être plus qu'on ne croit. Mais là aussi, le Great Reset apporte sa vision par anticipation, puisque le Great Reset explique assez largement qu'il y a des dommages collatéraux, dans cette logique de confinement, de lockdown, comme on dit en anglais, c'est que c'est vrai que c'est mauvais pour le petit commerce, spécialement pour les bars, pour les restaurants, qui risquent de disparaître et que seules survivront les grandes chaînes de restauration. Et c'est vrai, si vous voulez, que dans ce discours qui ne dit pas clairement « Nous sommes pour l'extinction du travail indépendant et pour le remplacement des petits restaurants par les grandes chaînes, les Starbucks, etc. », c'est pas dit clairement. Mais ça se présente comme une prédiction sans alternative, qui, de mon point de vue, est quelque chose d'hasardeux. C'est en partie pris. Mais on voit bien qu'il y a chez un certain nombre d'acteurs du syndicat mondialisé, du syndicat de l'élite mondialisée, l'idée que finalement tous ces petits restaurateurs indépendants, c'est autant de villages gaulois qui résistent, et que les parts de marché à conquérir, c'est leur disparition pour généraliser les McDonald's, les Starbucks, toutes ces chaînes qui imposent une enseigne unique sur l'ensemble de la planète. Il faut comprendre que la transition gastronomique, c'est un obstacle à la mondialisation. Et que finalement, imposer le même type de sandwich, le même type d'hamburger sur toute la planète, c'est une façon de mondialiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit très clairement qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche, mais que c'est le clivage, il est plus entre mondialistes, dont vous venez de nous brosser le portrait, et puis souverainistes de l'autre en fait. Les populistes, ceux qui souhaitent véritablement revenir au racine même de nos nations, non ? Alors, chez les populistes, de mon point de vue, il y aura une très grande explication dans les années à venir. Parce que je pense que tous les populistes, tous les souverainistes, tous les identitaires, on va le formuler comme ça, finalement, je vais simplifier le débat, mais c'est une simplification saine, finalement se disent que l'État-nation, c'est dans le cadre des États-nations, qu'ils conservent la maîtrise de leur destin. Et c'est vrai que très longtemps, l'État-nation a été combattu, par exemple, par le communisme. Le fondement du communisme, c'est de dire que l'État-nation, le nationalisme, c'est l'oppression. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'en réalité, le mondialisme, l'internationalisme, vous souvenez, l'international, qu'on chante à la fête de l'humain, tout le monde est convaincu que l'internationalisme, c'est déposséder les gens de leur destin. Et que la seule façon de préserver la liberté de choix, c'est de maintenir des États-nations. Mais il y a deux façons de l'entendre. Il y a vraiment, de mon point de vue, la façon Mélenchon, ou en partie Mélenchon, Montebourg, consiste à dire « sortons de l'UE et puis on n'aura plus de problème, l'argent coulera à flot, on sera riche, on sera heureux, on pourra dépenser comme on voudra », qui, de mon point de vue, est une imposture fondamentale, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, en France, nous pouvons nous endetter plus que de raison grâce à la signature de l'épargnant allemand. C'est parce que l'épargnant allemand garantit les emprunts que nous pouvons emprunter à bateau. Du jour où nous n'aurons plus la signature de l'épargnant allemand, si nous n'adaptons pas nos comportements, nous finirons comme l'Albanie, c'est-à-dire dans un immense état sclérosé qui s'imaginera être indépendant, mais qui, en réalité, sera complètement attaqué sur l'ensemble du monde parce que sa signature ne vaudra plus rien. Il faut comprendre que l'État-nation, si on veut y revenir, ça suppose beaucoup d'orthodoxie budgétaire. Donc Mélenchon, vous n'y croyez pas ? Et la deuxième voie, c'est laquelle ? Pour moi, c'est celle que le peuple français imposera. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, pour être clair, le souverainisme auquel je crois, c'est un souverainisme qui passe par l'orthodoxie financière. C'est-à-dire qu'on arrête de s'endetter ou, en tout cas, de s'endetter de façon déraisonnable et on se purge des 5 millions de fonctionnaires que nous avons. C'est quand même une partie, là, aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui... Donc le grand reset, il va être économique en France. Le grand reset, c'est d'abord une idéologie de l'État et de la dépense publique. C'est ce que dit le livre. Si on veut éviter le grand reset, si on veut retrouver la maîtrise de notre destin, nous devons vivre à la mesure de nos moyens et nous devons arrêter de nous rendre dépendants de la sphère financière. Il faut comprendre que la dette publique, la dépense publique, c'est ce qui fait vivre Georges Soros. Georges Soros a spéculé toute sa vie sur les dettes publiques et que recourir systématiquement à la dette publique, c'est une façon de se soumettre à la grande bourgeoisie mondiale. Et que si on veut s'en émanciper, il faut vivre de notre travail et de notre richesse, pas de celle que nous apporte Georges Soros. Oui, on est en train de nourrir le diable, en quelque sorte. Il faut comprendre que la finance internationale, aujourd'hui, elle se sert de l'État, du service public, de la dépense publique, de la dette publique pour s'enrichir. Et la dette publique n'est pas une façon de s'émanciper, c'est une façon de se soumettre. — Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, Macron a un véritable boulevard devant lui ou il peut y avoir quand même certaines entraves à sa possible réélection ? — Alors je suis embarrassé pour répondre à cette question parce qu'il y a un an, nous sommes le début janvier. Vous m'auriez dit, janvier 2020, est-ce que la France aura vécu deux confinements dans un an ? Je vous aurais dit « Mais bien sûr que non, enfin, cher Rabbi, tout ça est ridicule ». Donc en un an, le monde peut changer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est fondamentalement l'objet d'un rejet dans une grande partie de la population, même si les sondages disent le contraire, ou certains sondages disent le contraire. Mais il n'a pas de challenger crédible. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, Marine Le Pen soit en mesure de convaincre sur son nom. Donc la grande chance de Macron, c'est qu'il ait le meilleur choix par défaut. — Il l'a déjà été lors de la première élection. — Il l'a été très largement lors de la première élection. Mais à l'époque, on pouvait se dire « On ne sait pas qui c'est. On lui donne une chance. Maintenant, on sait qui c'est. » Et donc c'est sans illusion. — Et on va leur donner une chance. — Et pas impossible qu'on lui redonne une chance. Maintenant, je serai lui... Je méditerai ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que tellement de choses peuvent se passer en 12 mois que peut-être qu'il vaut mieux anticiper le processus électoral et organiser les élections présidentielles en 2021 plutôt qu'attendre 2022 parce que nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. — Alors ça, c'est vraiment votre recommandation. Parce que vous pensez qu'il y a un risque... Parce que derrière tout ça, vous êtes sur le défi de la vérité de François. On se regarde droit dans les yeux. Vous pensez qu'il y a un risque véritablement de bain de sang en France aujourd'hui ou pas ? — On est déjà passé pas très loin. Le mot « bain de sang » est sans doute excessif pour désigner ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Enfin il y a eu énormément de gens éborgnés. Il faut qu'on se dise les choses en face. La répression contre le mouvement des gilets jaunes, elle a été sanglante et très brutale. Même en Chine, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait comme ça. Deuxièmement, on n'a pas fait toute l'histoire des gilets jaunes, mais on s'apercevra tout ou tard que les gilets jaunes ont quand même été très largement perturbés ou en tout cas impactés par l'action de l'État. Donc on n'est pas passé loin. Et ce qu'on a vu était déjà pas très jojo. Est-ce que ça peut revenir ? Oui, profondément. Je pense que ce qui est frappant, si vous voulez, ce qui a une hystérisation du débat public, je pense que la haine que suscite Macron chez une part importante de l'opinion, elle a rarement été atteinte par le passé. Et je pense par ailleurs qu'il y a une telle exaspération depuis le référendum du non en 2005 sur le fait que les élites ont divorcé du peuple. L'exaspération est telle et elle se nourrit de tout ce qui se passe. Il n'y a plus un événement politique en France qui ne nourrit pas cette exaspération que je pense qu'on peut craindre des moments difficiles. La question, c'est est-ce qu'ils sont souhaitables ou pas ? Oui, mais par ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand même. Il y a un pouvoir de coercition, de contrôle, aujourd'hui de visualisation de toutes les personnes. Il n'y a pas moyen finalement de pouvoir aller à l'encontre de cette politique-là. Il a toutes les rênes en main quasiment pour pouvoir aujourd'hui... Il a le calendrier également en main. Il a toute la visibilité pour lui en fait, en quelque sorte, non ? Ce n'est pas votre sentiment ? Non, je vais vous dire. Qu'est-ce qui peut lui échapper aujourd'hui en gros ? Non, mais attendez. La question, c'est est-ce que les gens ont peur ? Et en réalité, ce qui nourrit le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir. C'est la peur que le pouvoir inspire à ceux qui le subissent. Et profondément, j'ai une très grande confiance dans le peuple français parce que historiquement, les Français n'ont jamais réellement accepté l'oppression. Et depuis la décapitation de Louis XVI, que nous allons célébrer prochainement, si j'ose dire. Célébrer que fêter, oui. Chacun en prendra sa part. Il est vrai que les Français ont été très largement allergiques à l'autorité de l'État lorsqu'elle est injuste. Le secret de la Chine, c'est que les Chinois peuvent se dire « je vis dans un système de pression, mais je m'enrichis ». Le problème de la France, dirigé par les élites actuelles, c'est qu'elles sont autoritaires, mais qu'elles nous appauvrissent. Et à la différence des Chinois qui peuvent se dire « avant, je parcourais Pékin en vélo, maintenant, je le parcours en voiture ». Nous, nous nous disons « avant, je parcourais Paris en voiture, et maintenant, je le parcours en vélo ». Donc, ce n'est plus exactement les mêmes termes d'exercice de l'ordre. Extraordinaire comme image. En tous les cas, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Peut-être une toute dernière question, puisqu'on est sur le défi de la vérité. Je voudrais savoir, vous allez vous, et je le disais en préambule, occuper des fonctions dans les cabinets mystérielles. Vous avez touché des sujets extrêmement sensibles. Est-ce que vous voudriez, tout ou tard, un, expliquer un peu ce que vous avez fait dans le passé, c'est-à-dire cette gestion, notamment, des fonds secrets ? Parce que je pense que ça intéresse tout le monde de savoir ça. Un, donc l'expliquer. Et deux, est-ce que vous seriez prêt à revenir aux commandes aujourd'hui, ou pour vous, c'est dans le passé ? Ah, alors attendez, c'est beaucoup de questions en une seule. Il y en a deux. Je prends le temps de répondre. Il y en a deux sur un seul thème. D'abord, revenir aux commandes. Moi, je crois à l'État. Donc je ne souhaite plus être salarié. Je ne souhaite plus être fonctionnaire. En tout cas, moi, je suis toujours en disponibilité. J'ai toujours la faculté de revenir. Mais ça fait 13 ans, je crois que j'en suis sorti. Et je n'ai absolument pas envie de revenir dans la maison de fou, qui est le service public, tel qu'il a d'ailleurs été massacré par l'énergie depuis une quinzaine d'années. Donc moi, je n'ai pas envie. Maintenant, refaire un État qui soit réellement au service de l'intérêt général, ça, ça m'intéresse, parce que moi, j'y crois. Donc jamais, jamais, mais probablement pas sous la forme de fonctionnaire. Et sur la gestion des fonds secrets ? Sur la gestion des fonds secrets. Alors je vais vous dire, moi, j'ai toujours dit, je respecte les règles du jeu. Donc j'ai été détenteur d'informations confidentielles. Tant que l'État ne me fait pas chier, je ne fais pas chier l'État. Mais si on vous emmerde, vous avez balancé. Je ne le dirai pas comme ça. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais eu de contrôle fiscal. Et jusqu'ici, on a toujours respecté un code de bonne conduite réciproque. — Oui, donc c'est un peu, je te tiens par barbichette et chacun de son côté. — Non, mais si oui, moi, en plus, je ne suis pas, sur les questions de fonds secrets, détenteur de choses scandaleuses, parce que j'ai fait les choses de façon totalement correcte. J'ai eu par le passé à la ville de Paris des fonctions peut-être plus sulfureuses. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai, puisque j'ai commencé ma carrière avec Jean Tibéry. J'y suis resté 10 mois. J'ai tous les gens que j'ai vus passer en correctionnel chez Jean Tibéry. J'ai travaillé avec eux. Moi, je n'y étais pas dans le correctionnel. Donc peut-être qu'un jour, j'en parlerai, parce que ça vaut peut-être la peine qu'on le sache. Peut-être. — Très bien. En tout cas, merci. Et vous allez nous rappeler l'éditeur de votre livre, « Le Grand Reset », qui sort aujourd'hui, précisément. — Téléchargeable. — Téléchargeable. À quel prix ? — Courrier des stratèges à 3,99 €. Donc le temps de mettre la capsule en place sur le site. Courrier des stratèges, « Le Grand Reset », c'est un livre qui fait 120 pages et qui est extrêmement pédagogique. — Et qui veut être livré par Amazon. — Et qui ne sera pas livré par Amazon. Je suis auto-éditeur. J'ai décidé de sortir du circuit. Et donc il sera en relation directe avec moi. Et si les gens veulent des renseignements, ils m'écrivent directement. Il y a mon adresse. Je réponds directement aux gens. — Merci beaucoup, Eric Varig, d'être venu sur ce plateau. — Merci beaucoup, Eric Varig, d'avoir regardé cette vidéo.